Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, vous avez mis vos gants, vous avez pris vos armes, vous êtes prêts à combattre, à écraser la tête du serpent, vous êtes excité ? Avec ce que le Seigneur a mis en vous, et avec ce que le Seigneur a fait de vous, le titre de mon message, se positionner pour la défaite, se positionner pour la victoire, se positionner pour la victoire. Donc c'est vrai que dans le corps de Christ, lorsqu'on regarde au premier abord, on peut nous regarder comme des losers. Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas le Dieu que nous servons, et qu'on ne connaît pas la stratégie de notre Dieu, qui se plaint à prendre les choses faibles, pour confondre les fortes, ceux qui pensent qu'ils sont hyper balèzes, hyper costauds, et ils seront vaincus par des gens de rien, des personnes qui semblent insignifiantes, mais qui ont un grand Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui a écrasé la tête du serpent ancien, ce Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour que nous vivions une vie victorieuse, et même la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen, est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ce matin ? Donc criez un grand Alléluia ce matin, si vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Bon, ça c'était juste pour dire bonjour. Donc je souhaiterais ce matin vous encourager à persévérer, encourager, persévérer, dans l'adversité, jusqu'à la victoire totale. Amen. Parce que le Dieu que nous servons a mis à notre disposition des armes qui sont puissantes, des armes qui sont efficaces et des armes qui vont terrasser notre ennemi. Amen. Amen. Quel est ton ennemi ce matin ? Regarde ton ennemi droit dans les yeux. Mais pas... Ok, ferme les yeux et visualise ton ennemi. Ok, ferme les yeux et visualise ton ennemi. Et tu regardes cet ennemi droit dans les yeux. mais avec cette hargne, cette... qu'avait David lorsqu'il a regardé ce Goliath. Et il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'Éternel ? Je vais te couper la tête. Amen. Tu visualises bien ton ennemi ? Qu'il soit un petit démon ? Ou qu'il se présente comme un grand Goliath ? Le Seigneur t'a donné les armes pour lui couper la tête ce matin. Amen. Et pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ton combat. Quel que soit l'adversaire. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille du Dieu très haut. Et Dieu n'a jamais prévu que tu perdes. Amen. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Alors, peut-être que tu étais une victime jusqu'à ce que je le dise il y a deux secondes. Mais maintenant, la foi est rentrée dans ton cœur. Et tu dis... Et tu dis, ouais, je ne suis pas une victime. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et j'espère qu'à l'issue de ce message, tu seras reboosté. Que ta foi sera au top niveau. Et que tu seras celui qui poursuit le diable. Au lieu d'être celui qui est poursuivi par le diable. Amen. Parce que le diable a peur de toi. Il faut que tu le saches. Il a peur de toi. Il a peur de toi. La Bible dit, Il restera au diable. Et il fuira loin de toi. Et dans le texte original, il fuira loin de toi avec terreur. Et dans le texte original, la Bible dit qu'il a peur de toi avec terreur. Si seulement nous connaissons notre héritage, si seulement nous connaissons les armes offensives et défensives qui sont à notre disposition, et bien sûr, si seulement nous les utilisons, et que ces armes ne sont pas gentiment rangées dans un placard, dans le cellier qui est fermé à double tour, où tu ne vas jamais. Tout d'abord, pour nous aider ce matin, je voudrais que nous puissions contextualiser nos vies selon la vision de Dieu. Selon la façon dont, donc contextualiser nos vies selon la façon dont Dieu voit le monde, voit notre monde. Nous devons nous appliquer à connaître la volonté de Dieu. Et aussi les temps et les saisons que nous vivons. Et comme je dis souvent, être comme la tribu d'Issachar, qui sait discerner les temps et les saisons. Amen. Et c'est important de discerner pour savoir comment se positionner. Amen. Et nous savons dans cette Église que le temps est proche pour le retour de notre Seigneur Jésus. Le temps est proche pour notre époux, et pour le lion de la tribu de Judas, qui est déjà en route pour se manifester. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, pour hâter son retour. en étant des disciples qui vont toucher par leur vie et par leur prière, notre génération. Pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées de l'enfer. Amen. C'est notre mission. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous avons cet appel d'être un témoignage puissant pour cette génération, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, rempli de la foi de Dieu, et qui n'ont qu'un désir accomplir l'impossible pour que le règne de Dieu se manifeste au travers de nos vies et au travers de l'Église là où le Seigneur nous a placés. Et je crois que dans ces temps de la fin, il y a une grande importance sur l'Église locale. Et toi qui me regardes par Internet, qui n'as pas d'Église locale, je t'en supplie, prie, cherche la face de Dieu et rejoins une Église locale, une famille où tu ne seras pas seul, car ceux qui sont seuls ne pourront pas tenir dans notre génération. Amen. Et ensemble, on est beaucoup plus forts et on va beaucoup plus loin. La première chose, donc première partie, c'est en deux parties, première partie, notre position. Et deuxième partie, ça sera la guerre. La guerre. Est-ce que j'ai dit la guerre ? La guerre. Et on doit réaliser qu'on est en guerre. Sinon on ne saura pas comment se comporter. Première partie, notre position. Donc la première chose que nous devons réaliser est notre identité. Qui sommes-nous ? Ça paraît très basique, mais tellement important. Qui es-tu ? Pas ce que les gens disent de toi, mais ce que Dieu a fait de toi, et ce que Dieu dit de toi. Qui es-tu aux yeux de Dieu, du Dieu trois fois saint, du Dieu qui a fait le ciel et la terre, du Dieu qui a dit qu'il était ton père, de ton sauveur qui est mort pour tes péchés, et ressuscité pour que tu sois juste. Qui es-tu pour le Saint-Esprit qui habite en toi, et qui veut faire de toi son quartier général ? Là où les miracles, les signes et les prodiges sont déversés envers une génération qui ne connaît pas la droite de sa gauche. Je parle de toi ce matin. Quelle est ton identité ? Qui es-tu ? De qui es-tu l'enfant ? De qui es-tu le fils ? De qui es-tu la fille ? Il n'y a qu'une réponse valide. Tu es le fils et la fille du Dieu très haut. Et Dieu a payé un prix élevé pour que tu vives sur cette terre. Amen. Il a envoyé ce qu'il avait de meilleur. Qui est passé par le jardin de Gethsemane où des gouttes de sueur ont coulé de son front tellement il était dans l'angoisse. Est-ce que tu es dans l'angoisse ce matin ? Dieu comprend. Il est passé par là. Mais chaque goutte de son sang t'ont libérée et sont disponibles pour te guérir de toute angoisse et te délivrer de toute pression. Amen. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Dieu est bon. Est-ce que j'ai dit que Dieu est bon ? Dis-le, Dieu est bon. Que chaque personne le dise, Dieu est bon. Mais dites-le comme si vous y croyez. Pas pour me faire plaisir parce que je vous ai demandé de le dire. Ok, on va fermer les yeux. On va visualiser notre Dieu. Et on va dire avec foi. Dieu mon Père, tu es bon. Et tu ne veux que mon bien. Amen. Est-ce que ça te fait du bien ? Et en faisant ça, tu déclares quelque chose sur ta vie. Et tu sèmes quelque chose dans ton cœur. Troisièmement, je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde. On peut dire qu'en tant que chrétien vivant en France, j'ai la double citoyenneté. Celle de la terre en tant que français et celle du ciel en tant que chrétien et enfant de Dieu. Tout comme Jésus, on peut dire que notre royaume n'est pas de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle que, quel que soit ce que mon pays vote comme loi, quel que soit ce que même l'Europe, mon continent, vote, ou dans un avenir un peu plus lointain, ce que le monde peut voter. Je ne m'adapterai jamais aux lois qui sont contre et en opposition avec la constitution de mon royaume, du royaume auquel j'appartiens. Donc la France peut faire toutes les lois iniques qu'elle veut. L'Europe peut faire toutes les lois débiles et iniques qu'elle veut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du ciel, je ne ploierai jamais le genou devant l'immoralité, devant l'iniquité et devant n'importe quelle loi qui promeut la mort. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, citoyen du ciel, mais aussi citoyen de la terre, je dois me sentir concerné par ce qui se passe au ciel, mais surtout par ce qui se passe sur la terre. car Dieu a fait de moi et de toi un témoin, une lumière dans les ténèbres et notre lumière doit percer les ténèbres. Amen. Nous avons vu que notre beau pays de France il y a quelques mois a été dans l'exaltation et l'enthousiasme après avoir mis dans la Constitution française l'avortement. Et vous savez, chose, j'allais dire, triste, c'est qu'il y a une telle pression, le diable met une telle pression sur les habitants de la France que même des gens qui étaient un plus ou moins contre avant, enfin contre aussi bien le Parlement que le Sénat, enfin, ils ont obtenu une large majorité. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit. Et ça montre que nous, en tant que chrétiens, on doit continuer à mettre la pression dans la prière. Et on va voir comment dans la deuxième partie de la guerre, car nous sommes en guerre. Mais chose, et même en ce moment, ils essayent de mettre une loi donc on dirait que ce gouvernement, il se plaît à faire voter des lois de mort. Et pour moi, c'est même de pire en pire. C'est pour ça qu'il faut bien voter tout à l'heure. il faut qu'on arrête d'être des paresseux nous en tant que chrétiens, des paresseux intellectuels. Et on doit voir ce que les différents parties, comment dirais-je, quelles sont les valeurs des différents parties pour pouvoir voter pour ceux qui se rapprochent le plus des valeurs du royaume de Dieu. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a voté cette loi mortifère dans la Constitution qui est l'avortement. Et là, ils sont en train d'essayer de faire passer une loi qui est pire que l'avortement, c'est le suicide assisté. Alors, pourquoi c'est pire ? Dans ce texte de l'Ordre qui est une proposition, non seulement, donc, ils changent les mots, vous savez, on met des mots gentils pour, voilà, le suicide, c'est le suicide. C'est que tu te tues. Tu te rebelles contre Dieu, contre la vie que Dieu t'a donnée. Et bien souvent, ces personnes ont besoin d'aide. Et Dieu veut délivrer ces personnes. car il n'y a rien de plus précieux que la vie. Rien. Et tu n'as rien de plus précieux sur Terre que ta vie. C'est un cadeau de Dieu. Et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous marchions de façon victorieuse. Donc, ce gouvernement, quand je dis qu'elle est pire, cette loi, dans le monde, il y a d'autres pays qui ont voté les lois pour, justement, l'euthanasie. et l'une des choses qu'ils ont mis dans cette loi, j'espère que ça ne passera pas, on va prier pour ça, c'est qu'ils ont fait sauter la clause de conscience. La clause de conscience pour les médecins et les pharmaciens. ça veut dire que même pour l'avortement, il y a encore cette clause de conscience et il faut prier qu'elle soit toujours là qui fait cette clause de conscience. Cette clause qui permet aux personnes, hommes ou femmes ou médecins de ne pas pratiquer un avortement par des motifs de conscience. Ça peut être des motifs de foi, etc. Mais là, dans la loi qu'ils sont en train de préparer, ils essayent de faire sauter cette clause. Ça veut dire que tous les médecins ou tous les pharmaciens qui ne veulent pas délivrer quelque chose, un médicament, un médicament, une solution létale qui donne la mort, en gros, pourront être poursuivis. Donc on doit vraiment prier à ce sujet. afin que la France ne soit pas sous une malédiction en voulant faire toujours plus. Mais pas toujours plus dans le bon sens, toujours plus dans le mauvais sens. C'est pour ça que votre vote tout à l'heure est important et que chaque chrétien doit être impliqué là où le Seigneur l'a placé. Parce que notre combat notre combat est toujours sur deux niveaux, sur Terre, dans le domaine de l'Esprit. Amen. Nos armes sont spirituelles, mais ils ont une conséquence sur la Terre lorsqu'on les utilise. Et nous sommes les seuls êtres humains sur la Terre à avoir ce pouvoir, à avoir cette autorité. et Dieu a fait exprès de nous donner ce pouvoir. Il nous a fait suffisamment confiance pour que nous soyons cette génération qui fait face au combat, qui ne fuit pas. Et vous savez que dans l'équipement, dans l'équipement que le Seigneur nous a donné selon Éphésiens 6, Dieu nous a donné tous les équipements dont nous avons besoin et qui nous assurent la victoire. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les équipements sont pour le devant. il n'y a rien pour le dos. Je recommence parce que vous n'avez pas bien compris. Tous les équipements sont pour la face. le casque du salut, l'épée de l'Esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, les chaussures que donne l'Évangile de paix. pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous fassions toujours face au combat. Il nous a équipés pour nous battre. Mais pas seulement pour nous battre. Il nous a équipés pour gagner. et Dieu est tellement sûr qu'on va gagner avec les âmes qu'il nous a données qu'il n'a rien prévu pour protéger notre dos parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui allons fuir. mais on va avoir cette mentalité de David comme je le disais tout à l'heure devant cette opposition, devant ce Goliath qui ose se lever contre un enfant de Dieu et on va dire qu'elle est cet incirconcise qui défie l'armée de l'Éternel et comme David on va courir et frapper notre ennemi avec la parole de Dieu qui est une arme puissante qui renverse les forteresses et qui détruit l'ennemi et le diable fuira loin de nous avec terreur. On a exactement les mêmes armes que le Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus a vaincu le diable dans le désert ? Trois fois il lui a mis une déculottée. Il a dit « Il est écrit ». Première déculottée. Ouf ! Deuxièmement « Il est écrit ». Deuxième fessée. Ouf ! Troisième fessée qui lui a fait fuir. Il est écrit « Tu adoras le Seigneur ton Dieu Satan ». Et le diable et à la suite de cette épreuve qu'est-ce qu'il est dit ? C'est intéressant. On ne fait pas face à la bataille simplement pour se battre. On n'en rentre pas en guerre simplement pour être en guerre mais pour avoir la victoire. Et la Bible dit qu'il est sorti avec « Rempli du feu du Saint-Esprit ». Amen. Chaque bataille, chaque épreuve que tu fais face, Dieu permet certaines choses afin de te fortifier et afin que tu ressortes de cette bataille, de cette épreuve. Rempli du feu du Saint-Esprit et encore plus fort que quand tu es rentré. quand tu es rentré. Amen. Et je sais, des fois, on n'a pas envie de se battre, franchement. Encore la semaine dernière, il y a un problème qu'on avait réglé, Réginé et moi, dans notre famille qui date de cinq ans par rapport à un membre de notre famille. et on a prié, on a jeûné, on a intercédé, voilà, hop, bim, on a gagné. Gloire à Dieu. Donc, cinq ans de victoire. Et là, dernièrement, j'étais bien tranquille en plus. C'est au moment, tu es tranquille, tu n'as pas envie de te battre. Mais non. Et d'un seul coup, tu as ce coup de téléphone qui dit, tu dis, ah mince, ça ressemble au combat de il y a cinq ans. Et franchement, quand j'ai raccroché, je dis, Seigneur, non, je n'ai pas envie. Non, pas encore, Seigneur. Et des fois, on n'a pas envie. Et je comprends. Quand tu vas, combat après combat après combat, à un moment donné, tu as besoin d'avoir un petit peu de répit. Et surtout, quand tu as eu un gros combat et puis tu es sorti vainqueur, tu dis, ouf, gloire à Dieu et tu ne veux plus revenir dessus. Donc, je comprends. mais nous sommes faits pour la guerre. Nous sommes faits pour gagner. Et c'est dans les épreuves qu'on est transformés. Et Dieu nous a donné des armes puissantes. Amen. La chose la plus difficile, c'est de croire dans l'adversité. Parce que le diable a deux armes. Et ce n'est pas des gros démons, des petits démons. Il a deux armes puissantes. La première arme qu'il a utilisée avec Adam et Ève, c'est le mensonge. la deuxième arme, l'accusation. Et ça, c'est les armes les plus puissantes qui sont à la disposition du diable dans les temps que nous vivons. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, on a des armes. et elles sont hyper puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser les pensées, les imaginations qui s'élèvent contre la connaissance de mon Dieu. Derrière chaque dépression, derrière chaque oppression, tu peux être sûr qu'il y a un mensonge du diable qui a remplacé la parole de Dieu, la vérité de Dieu pour toi, pour que tu sois libéré de cette dépression, de cette oppression. Tu as besoin de détecter qu'elle eut ce mensonge. Tu as besoin de renoncer à ce mensonge. Et tu as besoin de remplacer ce mensonge par ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Amen. Amen. J'aime bien cette citation que vous m'avez déjà entendu dire. La plus grande puissance de Dieu, c'est son amour. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. La plus grande puissance de l'homme, c'est le choix. Qui vas-tu choisir de croire ? L'amour de Dieu pour toi ou le mensonge du diable qui veut te voler, te tuer et te détruire ? Choisis la vie. Choisis l'amour de Dieu. Choisis la lumière et rejette le mensonge, les ténèbres, la honte, la condamnation, la culpabilité. Qui vas-tu choisir de croire ? Celui qui t'aime ou celui qui te déteste à un point ? Il te déteste tellement qu'il veut t'emmener avec lui dans le lac de feu pour insulter ton Dieu. Ah, je déteste le diable. Mais à un point. Amen. On est deux. Au moins deux. Alléluia. Dieu nous a donné des armes puissantes, frères et sœurs. La seule chose, c'est que soit nous ne connaissons pas ces armes, soit nous négligeons de les utiliser. Mais Dieu a prévu que nous soyons toujours victorieux. victorieux. Alléluia. Amen. Ok, on va passer directement dans la guerre. Ok, let's jump in the war. Et là, vous allez aimer ça. Et vous allez aimer ça. Quoi ? Je croyais qu'on était pacifiques, nous les chrétiens. C'est quoi ce mythe ? Je vais te montrer dans Apocalypse 12 7 à 11 que nous sommes un peuple de guerre. Nous sommes un peuple guerrier. Et notre chef, c'est Jésus, le prince de paix. Amen. Car nous voulons répandre le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes des guerriers. Amen. Et là, vous allez vraiment aimer. Apocalypse 12 7 à 11 Jean décrit une guerre encore à venir. Et là, j'aime trop ce qui suit. Qui mettra finalement fin au royaume de Satan et de ses anges rebelles dans les lieux célestes ? Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Gloire à Dieu. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendus dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Et regardez ça. Ils l'ont vaincu, il s'agit de nous. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous sommes en guerre. Dieu décrit dans l'Apocalypse une guerre dans le ciel. Et chose remarquable, on voit que nous aussi on est dans cette guerre. Mais nous sommes sur la terre. Et rappelez-vous ce que dit Matthieu. tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes sur la terre. Mais que le combat est dans le deuxième ciel. Juste pour rappel il y a trois cieux pas sept OK 7ème siècle 7ème siècle c'est un truc un peu on va dire zarbi c'est pas biblique il n'y a que trois cieux le ciel physique le second ciel là où se trouvent les dominations les autorités toute l'activité angélique et le troisième ciel là où règne notre Dieu. Et le combat que nous avons à mener se trouve dans le deuxième ciel Amen et quand nous lions quelque chose en étant sur la terre par la prière par l'intercession par notre vie de sanctification cette chose est liée dans le ciel et nous collaborons avec l'activité angélique et nous voyons dans Apocalypse chapitre 12 que cette guerre est en collaboration avec les anges de Dieu quand tu pries tu ne mendis pas Dieu tu ne t'excuses pas d'exister tu ne marches pas comme un cafard ou un ver de terre oh Seigneur je suis indigne excuse-moi d'exister je n'ai pas fait ce qu'il faut non tu viens avec la justice de Dieu équipé de ton armure en sachant que le combat est dans le deuxième ciel et avec cette foi qui éteint tous les trains enflammés du malin tu agis dans le second ciel et tu vois la manifestation sur la terre et Dieu envoie ses anges dans le second ciel pour t'assister dans le combat donc quand tu pries tu ne fais pas ta béat tu es un guerrier tu es une guerrière et tu fais trembler l'ennemi car tu sais qui tu es et tu sais en qui tu as cru et que ton Dieu est fidèle et qu'il ne te laissera jamais tomber dans le combat dans l'adversité si tu utilises ce qu'il t'a donné tu ne peux pas perdre tu n'auras jamais tu n'auras jamais tu n'auras jamais amen hallelujah 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 plus d'intimidation tu mets ton front dur comme un caillou et tu découpes le diable en morceaux avec la parole de Dieu il est écrit tu dois dégager tu dois ployer le genou tu n'as aucun droit les gars car le sang de Jésus t'a vaincu rappelle-toi à Satan ce qu'il est écrit dans Colossiens il est écrit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et qu'il les a livrés en spectacle en triomphant de toi par la croix tu n'es qu'un loser et je suis plus que vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de mon témoignage que je mets dans ma bouche pour te découper nous ne sommes pas des victimes jamais de la vie Alléluia j'avais encore beaucoup à dire mais je vais juste terminer ce message pour que nous ayons vraiment une bonne vision de la guerre et surtout une bonne vision de notre ennemi et surtout l'endroit où il doit rester sous nos pieds je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien rien ne pourra vous nuire et je vais vous donner une dernière touche on va dire pour que votre foi soit toujours au plus haut dans le combat vous savez une fois je me suis posé la question je me suis dit mais Seigneur pourquoi tu as laissé tu as laissé venir dans le jardin pour tenter Ève et puis faire son business sur la terre pourquoi tu ne l'as pas mis dans le lac de feu dès qu'il a pêché dès qu'il a pêché au ciel la Bible dit que dès que l'iniquité a été trouvée dans son cœur Satan a été chassé du troisième ciel et chose intéressante c'est là que son jugement a commencé et il a été sur la terre et ça ça fait partie du jugement de Dieu pour Satan et qu'est-ce que Dieu a fait après ? il s'est dit ok je vais utiliser Satan pour mon plan Dieu ne perd jamais même quand tu penses que tu vas gagner comme Satan il ne perd jamais et Satan est devenu le serviteur de Dieu et Dieu l'a utilisé pour pouvoir comment dirais-je faire en sorte que les êtres les êtres créés avec le libre arbitre et la capacité d'accepter Dieu ou de le rejeter donc qu'est-ce qu'il a fait le diable ? il a déjà séduit un tiers des anges les anges avaient cette capacité de choisir ou de rejeter Dieu et il a tenté un tiers des anges qui l'ont suivi ensuite il a été dans le jardin d'Éden il a tenté Adam et Ève qui l'ont suivi aussi ensuite il a été avec tous les hommes et les femmes après Adam et Ève jusqu'à Jésus et vous savez quoi ? Jésus aussi a été tenté mais lui il a gagné lui il a gagné et il nous a donné cette victoire et son jugement continue parce que nous sommes dans une guerre nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur nous utilisons les armes offensives que le Seigneur nous a données et nous donnons du fil à retordre au diable dans l'adversité parce que nous gagnons à chaque fois et ça fait partie de son jugement et la Bible dit qu'à la fin de la guerre lui perd tout avec ses acolytes et après on n'en retrouvera aucune trace de lui et il ira dans sa demeure éternelle le lac de feu pour l'éternité nos frères et sœurs nous faisons partie du jugement du diable et c'est pour ça que Dieu nous a donné ses armes pour que nous terrorisions le diable et ses potes Amen levons-nous dans la présence de Dieu Alléluia Alléluia Jean-José Jean-José on a du monde pour prier est-ce qu'il y a des équipes de prière si vous êtes là je vais donner l'occasion je vais faire un appel je vais donner l'occasion donc j'ai un appel à cœur pour ceux qui sont écrasés par la culpabilité comme je vous ai dit tout à l'heure l'une des armes du diable c'est le mensonge mais pire c'est l'accusation avec l'accusation tu te sens coupable tu te sens rejeté tu te sens chargé de honte mais Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus coupable pour que tu sois accepté quelle que soit la chose que tu as fait pour que tu sois pardonné et restauré donc si tu as besoin aujourd'hui du pardon du Seigneur si tu as besoin de faire en sorte que tu ne te sentes plus coupable ou rejeté ou honteux ou honteuse alors on va prier avec toi donc tu peux t'approcher si tu veux être libéré de toute accusation de toute honte car Dieu t'accepte ce matin tel que tu es c'est lui qui t'a pensé c'est lui qui t'a créé et il t'aime tel que tu es il veut te purifier te laver te transformer Amen Hallelujah on va chanter un chant Hallelujah Gloire à Dieu Glory to God Amen Amen Sous-titrage ST' 501